Salut les Voldanits, ici Serge Voldan, des frères Voldan du Moulin de Voldano et bienvenue dans ce premier épisode du podcast, une émission qui sera consacrée aux reviews et analyses des épisodes de la WWE, des shows de catch de WWE, mais aussi maintenant de la AEW. Et pour cette première émission, nous allons étudier le Monday Night Show du 29 juillet 2019. Donc c'est si j'ai un podcast audio à écouter n'importe quand de la journée, quand vous prenez un bain, quand vous faites un brin de toilette, quand vous mangez un bon petit plat, quand vous voulez vous endormir, bref, n'importe quand, mais que vous souhaitiez écouter ma voix parler de catch. Donc ce show, comme tout Monday Night Show qui se respecte, possède d'innombrables défauts, mais aussi quelques qualités. Dans ce show-là, on n'est plus sur du 50-50, c'est une bonne chose, en général on est plus sur un avantage conséquent sur les points négatifs d'un show. Là, nous sommes sur un côté 50-50, autant positif que négatif, c'était un show qui était vraiment correct, qui a fait avancer plusieurs choses. On va revenir en détail là-dessus. Passément par segment, mais plutôt histoire par histoire. C'est-à-dire que, par exemple, le show s'est ouvert sur le championnat 24 sur 7, et je vais donc parler de tous les segments entourant ce championnat, pour ensuite passer sur une autre histoire. Donc ce championnat 24 sur 7, qu'est-ce que c'est ? C'est le championnat plus récent qui consiste à être défendu 7 jours sur 7 et 24 ans sur 24, et qui peut être défendu tout simplement n'importe quand, et n'importe où, face à n'importe qui. C'est un peu un championnat dédié à l'aspect humoristique, qui divertit complètement, mais qui reste une blague. Ce n'est pas une ceinture qui est à prendre au sérieux. L'intérêt est de faire rire avec ce championnat, et c'est quelque chose que Erthroof et McEnelies font extrêmement bien. Ils campent les rôles principaux d'une manière extrêmement diversante, extrêmement drôle, et justement, on les retrouve ici pour ouvrir Monday Night Raw, dans un match officiel du championnat 24 sur 7, ce qui est extrêmement rare. Et tout de suite, ce qu'on peut voir, quand le show s'ouvre, c'est que Erthroof, avec son entrée, met le feu. Il est très apprécié par les fans, et il faut le comprendre avec toutes ces histoires qu'il a fait, ce côté, je défends mon titre, pardon, j'acquies à mon titre lors du mariage de mon rival, j'acquies à mon titre, je reprends aussi mon titre lors de la nuit de noces de mon rival, enfin, le titre se défend n'importe où, n'importe quel moment, et ça fout McEnelies complètement en ruine, ça détruit sa vie. Bref, l'histoire est très très drôle, et donc le match était très rapide, Erthroof l'a remporté sans vraiment trop de difficultés. Il consolide donc son statut d'empereur du championnat 24 sur 7, mais à la fin, le ring était entouré donc de jobbers, d'une dizaine de catchers, qui vont tout simplement se mettre sur Erthroof, le pauvre, une dizaine de corps sur lui, ne cherchant qu'une chose, c'est à choper ce titre, qui est maintenant de nouveau en jeu. Bref, sous le tas de corps musclés et huileux se trouve McEnelies, qui fait le tomber sur Erthroof et qui donc remporte le titre 24 sur 7. Mike Cannelly, c'est donc notre nouveau champion, c'est-à-dire que toute cette histoire de Mike qui se fait détester par sa femme, qui se fait humilier par sa femme les semaines auparavant, c'était uniquement dédié à ça. Pourquoi pas, on aurait pu le sentir venir, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérangeait pas trop, mais malheureusement, les segments d'après sont arrivés. La question était, est-ce que Mike, avec cette ceinture, pourra avoir le respect de sa femme ? Le show nous a fait comprendre que non, bien sûr que non, car sa femme est une grosse connasse, si je puis me permettre, enfin, le personnage évidemment, car alors que Mike, tout content, vient voir Maria avec la ceinture et dit, ça y est, je suis enfin champion, est-ce que je vais pouvoir enfin avoir ton respect ? Cette dernière le force à se mettre au sol, sur le dos, pour qu'elle puisse faire le tomber sur lui, avec son pied. Maria, qui est donc enceinte, qui est aussi enceinte dans la vraie vie, fait le tomber sur son mari, elle l'humilie complètement, devient la nouvelle championne, et dit toute fièrement, je suis la toute première championne en cloche. Championne enceinte, championne en cloche, c'est une première dans l'histoire de WWE, il me semble, je ne suis pas sûr, c'est une fierté en soi, première championne en cloche, pourquoi pas. C'est ce genre de segment qui est très désagréable à regarder, parce que tu ne sais pas où ils vont avec ça, ce n'est pas vraiment divertissant, je n'aime pas voir des gens se faire humilier, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est quelque chose que je ne trouve pas drôle. Ce qui était drôle avec l'histoire entre Mike & Ellis et R-Truth, c'est que ce n'était pas de l'humiliation, ça allait plus loin que ça, et les réactions de Mike & Ellis qui sombraient dans l'alcool, et qui étaient clairement drôles, et ils comprennent ça extrêmement bien avec ces têtes de chien battu et de... Là, c'est juste assez dérangeant à regarder, ce n'est pas très agréable, ce n'est pas drôle. Donc, la seule bonne option à la fin de cette histoire, ce serait que Mike se rebelle enfin et qu'il reprenne son titre face à sa femme, ou bien qu'un heel, un gros heel bien méchant, prenne le titre à Maria Canelis, alors qu'elle est enceinte, mais ce serait extrêmement discutable, parce que, voilà, déjà de base, c'est compliqué de faire ce genre de choses sur une femme enceinte, enfin, ça ne se fait pas trop, la foutre au sol et faire un tomber dessus, bon, il y a mieux, ou alors il faut le faire en off, mais le problème, c'est qu'un gros heel, prenons la ceinture 24 sur 7, ça n'aurait aucun intérêt. La ceinture est une blague en soi, donc un gros heel du genre, je ne sais pas, Ambradé, Senalmas, ou Samoa Joe, etc., des gros heels comme ça, n'aurait aucun intérêt, malgré leur méchanceté, de faire ceci, car le gain n'est pas, n'est pas une bonne fin, quoi, bref. Donc, je ne sais pas où ils vont avec ça, pour moi, c'était un très mauvais choix, après, peut-être qu'ils vont arranger les choses, mais, suite à ça, le dernier segment, on retrouve donc Maria, qui fait un shooting photo avec sa ceinture, elle est toujours aussi insupportable, après, c'est bien qu'elle soit aussi insupportable, ça renforce son personnage, ça lui donne une vraie gueule, et elle va rencontrer Braun Strowman, le monstre par-dessus les hommes, le géant, et elle lui demande de lui montrer à quel point il est fort, elle se moque un peu lui, en fait, et elle s'en va. Et c'est alors que, Strowman va grogner, je vous laisse retrouver ce passage sur YouTube, parce que c'est très drôle dans le ridicule, il grogne d'une façon grotesque, on dirait un vieux nanar des années 60, Braun Strowman, qui est-ce qu'il fout là ? Si vraiment il va y avoir quelque chose à faire dans la story 24 sur 7, c'est la fin de son personnage, et ce n'est pas plus mal, pour ma part, car je déteste ce catcheur, je ne trouve qu'il a aucun intérêt, qu'il n'a aucun charisme, bref, Strowman est là, pourquoi pas. Dans l'ensemble, l'histoire du 24 sur 7 était une déception, ça avait très bien commencé avec ce match officiel, mais le fait que Maria possède le titre, et qu'elle est vraiment enceinte, c'est qu'elle l'est vraiment, je ne vois pas où ils veulent aller, et si elle fait un segment comique où il chope la ceinture, ce sera encore une fois vraiment vraiment discutable, et assez malaisant, même si ça ne se dit pas, navré. Bref, segment très bof, très décevant par rapport à ce qu'ils avaient fait auparavant, mais la WWE va remonter la barre avec ce qui est, je pense, leur meilleure rivalité actuelle, la révélité qui tourne autour du champion des Etats-Unis, campé par Edge Styles et Ricochet. Edge Styles, notre champion, va assister à un gauntlet match, c'est un match où plusieurs catchers s'affrontent les uns après les autres, il y en a 5 au final, avec des matchs à chaque fois, un contre un, le gagnant reste sur le ring, et affronte un autre adversaire, le dernier des 5, toujours sur le ring, qui a gagné, remporte. Et il ne remporte pas n'importe quoi cette fois-ci, car il remporte l'opportunité d'affronter Edge Styles lors de SummerSlam. Et là, déjà, j'aurais envie de marquer quelque chose, c'est que ça, ça manque cruellement en WWE, et c'est bien d'avoir ce genre de choses dans un show. C'est-à-dire que les matchs de championnat se méritent, qu'ils ne tombent pas de nulle part. Pour obtenir un match contre Edge Styles, il faut le mériter, il faut être le vainqueur d'un gauntlet match, qui est très compliqué en soi. Donc c'est très positif, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. Et donc quels sont ces 5 catchers ? Nous avons donc Rey Mysterio, Césaro, Sami Zayn, Andrade Senalmas et Ricochet. 5 excellents catchers, quand on voit ce genre d'annonce, on peut s'attendre qu'il y a un excellent match, et c'était un excellent match. Donc on va faire segment par segment, nous allons commencer par Rey Mysterio contre Césaro. C'était pour moi, je pense, la meilleure partie du match. Césaro devrait être bien plus présent et devrait vraiment représenter une vraie menace parce qu'il a énormément de talent et ils ont enchaîné des très bons spots. Enfin bref, le match était monstrueux, les supercuts de Césaro étaient fantastiques. Rey Mysterio, pour son âge, est toujours aussi athlétique, il est très très bon. Rey Mysterio l'a emporté, ce que je trouve un peu décevant, j'aurais bien aimé de voir Césaro en avant, mais bon, écoutez, c'est le choix. Ça entraîne une dynamique heal contre face qui est assez logique, mais ça va au détriment de Césaro. Bon, ce n'est pas très grave, donc Rey l'emporte et Sami Zayn fait donc son entrée et se fait éliminer en très peu de temps parce qu'il est un peu trop un peu trop, comment dire, pressomptueux, un peu trop rentre dedans, un peu trop haut teint, il fait un peu n'importe quoi, bref, il n'est pas très sûr de lui, enfin bref, il fait un peu n'importe quoi et il se fait éliminer en moins de deux minutes, ce que je n'ai pas aimé, on ne va pas se mentir, Rey Mysterio, même malgré le fait que je l'aime beaucoup, je ne vois pas intérêt de le mettre autant en avant, c'est une légende, c'est une des personnes qui devraient mettre en avant d'autres talents, bref, ce n'est pas très grave parce qu'après nous avons Andrade contre Rey Mysterio et là nous avons eu du bon booking, ça s'est passé comme ça devait se passer, c'est-à-dire que deux clacers mexicains s'affrontent, l'un est une légende, l'autre est un connard, un vrai connard qui va passer le match à humilier son adversaire qui est déjà vachement faibli, il s'agit du troisième match de Rey Mysterio, on le rappelle, il est vraiment faibli et Andrade va s'amuser avec Rey Mysterio et va au final gagner et à la fin il va même commencer à ôter le match de Rey Mysterio, c'est une grosse, une vraie humiliation pour un louchador, donc voilà, Andrade a été hyper bien booké ce soir-là et du coup Ricochet en tant que bon Babyface vient faire le save, Ricochet en Babyface ça fonctionne du feu de Dieu, pour l'instant son personnage n'est pas vraiment écrit mais son catch naturel ainsi que son aura naturel dégage une vraie sympathie pour ce personnage et le public a l'air d'apprécier aussi Ricochet on va dire qu'on Ricochet était un excellent match peut-être un peu trop rapide j'aurais bien aimé avoir un peu plus de résistance de la part d'Andrade parce qu'au final c'est donc Ricochet qui l'emporte avec son finisher je ne me rappelle plus du nom mais c'est une sorte de double salto avant assez stylé Ricochet obtient donc l'opportunité d'affronter Age Styles à SummerSlam pour un rematch et c'était le meilleur choix à faire la rivalité Ricochet Age Styles fonctionne très très bien on a envie de voir Ricochet gagner comme on a envie de voir Age Styles faire encore des crasses à Ricochet les deux personnages fonctionnent très très bien voilà c'est un match retour qui promet pour l'instant quand on regarde la carte de SummerSlam c'est le match qui promet le plus de choses mais qui dispose aussi du meilleur build pour l'instant donc vraiment c'est un match que j'attends en tournant on va voir ce qu'ils vont faire en bilan la rivalité United States et pour moi le gros point fort du show c'était cette histoire là passons maintenant à l'histoire du championnat féminin de Raw la championne est donc Becky Lynch et nous avons ah excusez moi c'est les aléas du direct ok nous avons donc le segment Moment of Bliss avec donc Alexa Bliss et Nikki Cross sa side kick bref Nikki Cross ne devrait pas être là mais bon c'est le booking d'Alexa Bliss et Nikki Cross c'est catastrophique bref durant ce segment de Moment of Bliss elles vont tout simplement faire un résumé des épisodes précédents l'intérêt de ce segment me turlupine encore je ne peux pas supporter de voir Nikki Cross booker de la sorte bref Alexa Bliss nous montre que Becky Lynch a attaqué Natalia durant une session d'entraînement pourquoi pas elles vont commenter ça la rivalité Becky Lynch contre Natalia n'est pas terrible on va pas se mentir elle n'est pas très intéressante il n'y a vraiment aucun enjeu parce que de base on sent que Natalia par rapport à son histoire n'est pas une adversaire de taille face à Becky Lynch vraiment pas et malgré ce qu'ils vont faire après on va faire quelques efforts on va y revenir mais je ne crois toujours je ne compte toujours pas en Natalia bref s'il y avait ce segment c'était pour annoncer que Alexa Bliss va affronter Becky Lynch ce soir nous allons donc revenir sur ce match tout de suite le match était sympa sans plus très très lambda avec quelques botches un match au Zeph au final c'était quand même sympa de voir la championne catchée mais Alexa Bliss va se blesser la jambe après un Beck Splodeur bon c'est scénarisé évidemment mais bref il fallait se blesser la jambe et Nicky Cross va en profiter pour se friter avec Becky Lynch et les deux vont s'affronter dans un match officiel et là c'est quelque chose que j'attendais au tournant parce que je me suis dit ah ok Nicky Cross va affronter Becky Lynch est-ce que Becky va se rencontrer que Nicky est une adversaire vraiment de taille est-ce que Nicky va battre Becky pour devenir je ne sais pas la nouvelle adversaire pour SummerSlam qui serait bien plus intéressant que Natalia et ça pourrait s'entraîner beaucoup de jalousie de la part d'Alexa Bliss bref beaucoup de choses on peut sortir cette amitié avec Sal Bliss Nicky Cross de la merde et propulse Nicky Cross dans la sphère du main event mais ce n'est pas ce qui s'est passé pas du tout non le match a été très expéditif à l'avantage de Becky Lynch et Becky a tout simplement explosé Nicky sans vraiment de difficulté donc ça m'a vraiment attristé je trouve ça vraiment dommage ça je ne veux pas dire que ça enterre Nicky Cross mais en tout cas pour l'instant ça l'éloigne considérablement de la scène du main event Nicky n'est pas dangereuse pas assez pour affronter Becky Lynch ou d'autres main event à la fin alors que Becky a gagné Alexa Bliss qui a fait semblant d'être blessée attaque Becky les deux défoncent Becky Lynch elles sont à deux dessus Natalia arrive on pense que c'est pour faire la save mais non elle fait juste fuir les deux et attaque Becky Lynch à son tour avec son sharpshooter ouais on nous force un peu Natalia comme quoi ce serait une menace j'y crois toujours pas en backstage et en back excusez moi salaud que ça va devenir quand même un minimum intéressant que ça fait évoluer un minimum les choses c'est que Natalia en backstage va décider de défier Becky Lynch dans un match à soumission en Summerslam elles avaient un match prévu mais là on rajoute à cette situation match à soumission et ça rend le match quand même on va le voyer bien plus intéressant ça va être vraiment la question du sharpshooter contre le disarmor de Becky Lynch en sachant que le sharpshooter est une prise de soumission historiquement qui est la plus dangereuse de l'histoire du catch elle est assez efficace elle a été utilisée par des grandes légendes comme Bret Hart donc voilà ça rend la menace Natalia un peu plus poussée je ne pense pas qu'elle va gagner le titre il ne faut pas déconner ce serait un peu étrange par contre ce qui est ce qui est probable c'est que s'il reste sur cette idée de Natalia contre Becky Lynch c'est que Ronda Rosi va intervenir à Summerslam ou une autre catcheuse bien plus intéressante Charlotte Teta on l'a peut-être trop vu mais Ronda Rosi je tape dessus que Ronda va intervenir à Summerslam pour attaquer Becky Lynch après ce match qui est ma foi pas assez intéressant pas assez digne d'un match de Summerslam malheureusement passons maintenant à l'histoire des matchs des championnats par équipe les champions sont les Revival et les affrontent les Usos et le club dans un match triple menace pour le titre alors je vais tout de suite mettre les points sur les i le résultat qui arrive à la fin du match me plaît en revanche la raison du match me turpine toujours je sais que les Usos et les Revival sont en rivalité mais je ne vois pas pourquoi le club était dans ce match et avait une opportunité pour le titre c'est très forcé et du coup quand je les ai vus dans le match je me suis douté de ce qui est passé et effectivement c'est ce qui s'est passé nous allons en revenir nous allons revenir dessus excusez-moi l'entrée des Usos est complètement insupportable je ne peux pas les blairer en face ils étaient très très bons en heal à l'époque où ils étaient à Smackdown depuis qu'ils sont arrivés à Raw en face ils sont détestables ils sont détestables j'ai juste envie de les claquer ils sont redevenus les Usos que je détestais à l'époque le match était très bon malgré la faiblesse de la stipulation parce qu'elle ne fait toujours aucun sens je rappelle que les matchs en tag team à 3 comment dire il n'y a que 2 il n'y a que 2 personnes sur le ring et la 3ème équipe attend en extérieur il faut attendre que la 3ème équipe puisse faire un tag sur quelqu'un qui n'est pas de leur équipe pour rentrer ce qui est complètement stupide il y a réalistiquement il y a énormément de chance que la 3ème équipe qui n'est pas dans le match qui n'est pas dans le ring au début du match ne rentre jamais dans le ring et c'est une stipulation qui n'a aucun sens pourquoi pas faire juste un match à 3 basique avec les mêmes règles qu'un match à 2 par équipe mais juste à 3 bref c'est dommage au final c'est le club qui a gagné et c'était le bon choix malgré le fait qu'il ne méritait pas d'être dans ce match parce qu'encore une fois rien n'était préparé pour il méritait de gagner enfin c'est sûr qu'il y avait le plus d'intérêt à gagner The Revival ne fait malheureusement pas grand chose avec les titres malgré le fait que je les aime beaucoup mais maintenant grâce à cette victoire on a une faction dominante à Rob parce que le club est aussi allié à Aegis Tais donc on a Aegis Tais en leader et champion des Etats-Unis qui est accompagné de ses deux partenaires qui sont maintenant les champions par équipe de Rob c'est donc très positif on manquait de factions dominantes à Rob on en a maintenant une avec le club j'espère tout simplement que maintenant Galois et Anderson ne vont pas rester dans l'ombre d'Ege Tais et que leur règne aura une vraie importance par exemple que si Aegis perd son titre des United States face à Ricochet au SummerSlam j'espère que Galois et Anderson resteront unis avec Aegis et que le club restera unis qu'ils seront vraiment mis en avant qui vont s'extirper d'Ege Tais qui peuvent avoir des victoires sans Aegis comme ils l'ont eu ce soir voilà j'espère vraiment un retour du club parce qu'on manque de nouvelles équipes au sein de WWE et ça fait du bien de voir le club remporter cette victoire donc un très bon point c'est aussi un très bon moment du show on va maintenant expédier les histoires qui n'ont aucun intérêt l'histoire des Viking Riders les Viking Riders se sont battus contre des catchers locaux en deux secondes ça n'a aucun intérêt évidemment qu'ils les ont battus mais le problème c'est qu'on a déjà vu ce segment plusieurs fois les semaines précédentes maintenant on veut du concret les concernant c'est une équipe très très forte réelistiquement elle peut battre toutes les équipes qui sont présentes à Arrow donc donc ouais il faut les mettre en avant maintenant donc voilà juste du remplissage on a eu aussi un show un segment backstage un segment backstage des Streets Popfit qui est toujours aussi dérangeant à regarder ils ont tout simplement fait un résumé de ce qui s'est passé avec Maria et Mag donc ils ont fait un résumé de ce qui s'est passé dans le show qu'on est en train de regarder donc c'était inutile avec des expressions faciales et des des onomatopées détestables ces personnes sont les champions par équipe de Next Team qu'est-ce qu'ils foutent à Arrow à se ridiculiser devant des gens qui ne les connaissent pas et donc qui se font enterrer alors qu'ils se sont les champions par équipe de NXT et qu'à NXT ils étaient bookés d'une très bonne façon et qu'ils n'avaient jamais été ridicules au contraire qu'ils étaient bookés d'une manière très forte et là ils se retrouvent à faire des segments backstage ridicules en rappelant ce qui s'est passé donc à faire des segments en plus de ça inutiles ils vont aussi faire les fates avec Seth Rollins ça va être juste être gênant et en parlant de Seth Rollins abordons donc son histoire et celle du championnat universel qui est occupé par Brock Lesnar Seth arrive sur le ring et on entend alors la musique de Shawn Michaels donc forcément la fouille est en délire mais ce n'est pas Shawn qui arrive c'est Dolph Ziggler qui copie l'entrée de Shawn Michaels c'était sympa c'était sympa le 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 c'est ça ça donne vraiment un côté méprisant Dolph Ziggler après Dolph on ne croit plus vraiment son personnage malheureusement donc ouais c'était sympa sans plus le match en lui-même était bon les deux ont une bonne alchimie ils ont ils ont reproduit ce qu'ils avaient fait auparavant au final avec leur rivalité assez de l'époque un match tout à fait classique à la fin Rollins commence à vraiment dominer il prépare son 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 le c'était brutal c'était efficace c'était sanglant un peu de sang dans la bouche mais les spots de Brock Lesnar étaient très très bons il va prendre Sef Rollins le jeter absolument partout faire des f5 sur le poteau il va faire des f5 le propulsant sur le le haut d'une chaise sur le vent de Sef Rollins bref que dire le problème est qu'encore une fois le segment si on n'a jamais vu de catch si on ne connaît pas l'histoire du catch si on ne connaît pas Brock Lesnar le segment est extrêmement bien je veux dire théoriquement et sur le papier c'était un des meilleurs segments du show le problème est que l'on a déjà vu ça des milliards de fois avec la même putain de personne cela fait maintenant 5 ou 6 ans que Brock Lesnar fait la même chose à Rowe il arrive il dessine une personne et il part il est conquérant oui ça marche oui c'est brutal oui on a de la peine pour Sef Rollins et encore on va en revenir mais le problème c'est que voilà on a déjà vu ça on a déjà vu ça c'est juste malgré son efficacité c'est toujours la même chose campé par le même personnage pourquoi on a d'autres bruts à Rowe pourquoi on ne met pas en avant ces bruts là pourquoi on ne construit pas de nouveaux personnages c'est terrible d'avoir toujours Brock Lesnar ça fait 5 ou 6 ans qu'on a branqué Lesnar mais oh là là tellement de talents qui sont gâchés qui pourraient avoir ce spot mais qui ne l'ont pas bref après le match ça fait tomber en civière dans les backstage et Roman l'accompagne c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé le fait que Roman Reigns l'accompagne c'est quelque chose qui est très bien vu ça lit les personnages en dehors des segments ça ne fait pas c'est à dire que la WWE a fâcheuse tendance de séparer les personnages par rapport à leurs histoires c'est à dire que si Reigns a un segment avec Samoa Joe qu'on va voir plus tard il ne pourra pas intervenir dans le segment avec Seth Rollins ou inversement là par exemple on aurait pu aussi avoir Becky Lynch elle n'était pas là mais on aurait pu l'avoir Becky Lynch mais bref c'est quelque chose c'est quelque chose qui est toujours bien de lier les personnages entre eux malgré le fait qu'ils ne soient pas dans la même histoire Reigns sur le chemin se fait attaquer par Samoa Joe ce qui était bien vu ce qui était logique ils ont un match ce soir donc ils l'attaquent ils se font aussi attaquer par le club pourquoi pas c'est bizarre je ne vois pas l'intérêt c'est juste des méchants mais pourquoi attaquer Reigns et Lusos alors qu'ils ont gagné les titres à part dire ouais oulala on est méchant pas vraiment intérêt bref Seth est quand même emmené dans l'ambulance mais là Brock arrête l'ambulance se met devant et extirpe Seth Rollins de force et il va effectuer un dernier F5 sur la civière un F5 qui était aussi très brutal voilà encore une fois le booking est très bon malheureusement cette fois-ci ça n'a pas marché pour moi parce que je n'ai pas de peine pour Seth Rollins c'est le problème c'est que Seth Rollins quand on connait ses propos et ses dires dans la vie réelle donc en dehors de son personnage je veux dire c'est quelqu'un qui s'est vraiment détourné des fans de WWE qui est devenu vraiment détestable qui a pris vraiment je pense la grosse tête depuis son règne de champion universel qui allez voir ce qu'il dit sur Twitter ou autre il y a des choses qui ne se disent pas et surtout des arguments qui ne sont pas sensés je veux dire quand t'as une discussion avec un très bon catcheur qui est Willow Spray et qu'au final ton dernier argument c'est ouais mais je gagne plus d'argent que toi c'est que vraiment t'as aucun t'es juste un con bref Seth Rollins c'est un con dans la vraie vie ça me n'aie de l'apprendre parce que c'est un catcheur que j'aimais beaucoup et malheureusement ça déteint vachement son personnage qui est propulsé comme l'ultime baby face et ça déteint vachement ça déteint vachement je n'ai pas d'empathie pour Seth Rollins quelque part j'avais l'impression qu'il méritait ce qui lui arrivait ce soir c'est compliqué d'être derrière Seth Rollins et d'être derrière ce match d'avoir envie que Seth Rollins gagne non c'est compliqué c'est compliqué on verra ce qu'il se passe à SummerSlam encore une fois et franchement je ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux en termes de brutalité de spot ce n'est pas ce qui manque il faut juste que Seth Rollins se calme et qu'il devienne une bonne personne de nouveau donc voilà c'est un peu le problème de toute cette sphère du champion universel c'est qu'encore une fois l'histoire est bonne mais on l'a tellement déjà vu et le casting n'est pas bon voilà un excellent scénario avec de mauvais acteurs si je pourrais résumer très généralement ce que je pense de ça ce serait ça enfin nous arrivons au segment final le main event un match entre Sam Wajo et Roman Reigns j'avais très peur de ce match quand je l'ai vu annoncé la semaine dernière on a eu ce même match et Sam Wajo a perdu clean face à Roman honnêtement ça aurait pu se reproduire refaire la revanche mais Sam Wajo se reperd face à Roman Reigns ça aurait pu arriver ce n'est pas ce qui est arrivé la WWE a préféré nous donner une sorte de glooby-goulba dégueulasse avec plein de catchers qui se fritent dessus donc dans l'ordre Sam Wajo Wrestle Ring a fait une promo qui est toujours aussi excellente c'est un catcheur donc Sam Wajo qui mérite plus de victoire car il a une vraie aura ses promos sont toujours excellentes ses matchs certes un peu moins mais encore une fois est-ce que les matchs de Brock Lesnar sont très bons non pourtant son personnage fonctionne de ouf et par exemple quand je parlais de quelqu'un qui pourrait remplacer Brock Lesnar ce serait Sam Wajo Sam Wajo a tout ce qu'il faut pour remplacer Brock Lesnar en termes de menaces et de bref de plein de choses et il n'a pas ce spot qu'il devrait mériter ce qui est dommage bref ça part vite en couille le match ne commence pas le Roman Reigns arrive et les deux se tapent dessus il lance un escalier sur Sam Wajo ce qui est assez stylé Drew McIntyre va arriver encore un autre catcheur qui mérite le spot de Brock Lesnar d'ailleurs McIntyre va arriver il va commencer à défoncer Roman Reigns c'est vrai qu'Alexander arrive aussi pour affronter Drew McIntyre parce que deux sont en rivalité ça part en couille Alexander est un peu KO Joe et McIntyre s'allient pour faire un suplex sur la tête des comptateurs sur Roman Reigns mais les Hussos arrivent pour faire la save suivi du club qui arrive à faire l'autre save ça devient n'importe quoi tout le monde s'affronte sur la rampe Alexander qui s'est remis debout saute du haut de la rampe enfin pas du haut de la rampe mais du haut du titan tron sur les catcheurs tous pendant sur la rampe ce qui était assez stylé ça donne beaucoup de vue à ce catcheur qui mérite d'être vu car il a beaucoup de talent il mérite juste d'avoir un meilleur personnage et de meilleurs promos mais en termes de talent in-ring il y a un vrai quelque chose finalement les 4 catcheurs au monde sur le ring dont McIntyre qui se fait évincer par Cédric Alexander ce qui permet donc à Reigns et Hussos de porter leur finisher sur sa mojo donc le double super kick ainsi que le spear voilà je crois que j'ai tout dit donc le show se termine sur une victoire des gentils le bilan de ce segment je veux dire rien n'a avancé avec ce segment rien n'a avancé les rivalités se sont peut-être consolidées je veux dire la rivalité McIntyre contre Cédric Alexander voilà c'est consolidé Joe contre Reigns c'est consolidé aussi malheureusement Reigns sort enfin Samoa Joe sort encore une fois perdant j'aurais bien aimé que les heals l'emportent cette fois-ci je sais pas trop où ils vont avec ça je ne sais pas quels vont être les matchs à Summerslam peut-être que ce sera un gros match à la con comme ça une grosse bataille bataille royale mais cool je sais pas du tout ce qu'ils font tout ce que j'espère c'est que Drew McIntyre et Samoa Joe ou l'un des deux sortent gagnants de ces rivalités parce que c'est ceux qui doivent avoir le plus de vues par rapport à tous ces catchers voilà c'était Monday Night Raw donc voilà comme vous l'avez entendu des choses très positives et des choses très négatives dans l'ensemble après avoir fait cette analyse je me rends compte qu'il y a quand même un peu plus de négatifs que de positifs on va surtout retenir l'histoire du championnat des Etats-Unis ainsi que la montée en puissance du club grâce au championnat par équipe sinon c'était un show assez moyen le 24 sur 7 c'était pas bon le championnat des femmes c'était pas très bon à pas se mentir ça fait plus de mal que de bien aux personnages les Viking Raiders c'était pas bon les Street Profits c'était pas bon le championnat universel de très bons segments avec pas de très bonne personne et le main event qui n'a servi à rien voilà Monday Night Raw 6 ce qu'on peut noter ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que effectivement la non présence de Shane McMahon fait beaucoup de bien en show parce que ça aurait pu être pire si il y avait eu Shane McMahon qui était présent dans le main event là ça aurait été chiant là le main event ça ne servait juste à rien il y avait Shane McMahon en plus ça aurait été juste horrible à regarder bref j'espère que ce podcast vous aura plu on se retrouve normalement demain pour le podcast de Smackdown Live qui j'espère sera plus sympa qui sera aussi plus court car le show fait 2h c'est plus c'est plus mangeable que les 3h d'euro c'était donc Serge Voldan je vous fais de grosses bises où vous voulez et je vous dis bon catch à la prochaine je vous embrasse